Bonjour à tous ! Grâce à ce tuto, vous allez découvrir comment réserver un document sur le site de la bibliothèque de Clermont et comment bénéficier du service de drive à pied. La réservation d'un document se fait en trois étapes seulement. Se connecter, rechercher et réserver. Pour se connecter, commencez à vous rendre sur le site de la bibliothèque www.bibliothèque-mairie-clermont.net Dans la zone de connexion, vous avez maintenant la possibilité de renseigner votre identifiant. Il s'agit de tous les numéros inscrits sur votre carte d'abonnés. Dans la zone en dessous, le mot de passe, c'est par défaut votre année de naissance. Il vous sera bien sûr par la suite possible de modifier ce mot de passe. Cliquez sur se connecter et vous voilà arrivé sur votre compte. Ensuite, pour chercher le document qui vous intéresse, deux possibilités s'offrent à vous. Soit vous connaissez le titre du document que vous voulez emprunter. Dans ce cas-là, vous le renseignez ici dans la zone de recherche. Soit vous êtes un peu indécis et vous pouvez vous rendre dans la zone catalogue, ici dans le menu horizontal. Là, vous avez les différents types de documents que vous pouvez retrouver à la bibliothèque. En cliquant sur jeux, par exemple, vous allez avoir l'ensemble des jeux disponibles dans la bibliothèque. Je veux jouer à Letter Jam. Je clique sur la fiche, sur la photo du document. Ça me renvoie à la fiche descriptive du jeu. Et là, il me dit, il est à l'annexe, il est disponible puisque en rayon. Pour réserver, il vous suffit maintenant de cliquer sur le bouton réserver et de sélectionner le lieu de retrait qui s'affiche. Dans cette période particulière, les navettes entre bibliothèques ne sont pas possibles. Il vous faudra donc aller récupérer votre livre là où il se trouve actuellement. Un message s'affiche, votre réservation est bien enregistrée. Voilà, vous avez effectué votre réservation. Lorsque les bibliothécaires auront trouvé les documents réservés et les auront mis de côté, vous recevrez un mail de confirmation de réservation. À ce moment-là, deux possibilités s'offrent à vous. Tout d'abord, vous avez réservé des documents de l'annexe. Dans ce cas-là, vous pouvez venir les récupérer le mercredi, de 10h à midi et de 14h à 17h. Le drive n'est pas possible. Deuxième possibilité, vous avez réservé des documents de la centrale. Dans ce cas-là, vous pouvez venir les récupérer aux horaires d'ouverture, donc le mercredi de 10h à midi et de 14h à 17h, ou le samedi de 9h à 13h. Et enfin, vous pouvez les récupérer sous forme de drive en choisissant votre jour et votre créneau horaire. Nous allons voir comment. Pour cette dernière étape, il vous suffirait de retourner sur le site de la bibliothèque, remplir vos identifiants, et lorsque vous vous connectez, une fenêtre apparaît. Cliquez sur « Drive à pied prendre rendez-vous », puis, plus bas, choisissez votre date de retrait. Par exemple, mardi prochain, il vous suffira ensuite de choisir un créneau horaire, de le valider, et voilà, votre rendez-vous est pris. Vous recevrez ensuite une confirmation par mail. Les jours disponibles pour utiliser le drive sont le mardi de 14h à 17h, le vendredi de 10h à midi et de 14h à 17h, et le samedi de 9h à 13h. Et voilà, il ne vous reste plus maintenant qu'à faire vos réservations pour profiter des documents de la bibliothèque. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –